Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une TVA sur Excel pour se faire rendez-vous dans Excel. Comme vous pouvez le constater, j'ai préparé deux petits exemples où nous allons devoir calculer la taxe ainsi que le prix TTC avec un taux de TVA de 15%. Donc pour le premier produit, on va commencer par calculer la taxe, donc on se situe dans la cellule, on écrit égal et il faut faire le prix acheté fois le taux de TVA. Donc pour moi, cela se situe en B6, on met une petite astérisque pour signifier le fois et enfin D3, on fait ensuite entrer du clavier et comme vous pouvez le constater, la taxe a bien été calculée. Donc pour cet article, elle est de 8,40€. On va calculer ensuite le prix TTC de ce produit, donc pour se faire rien de plus simple, égal et on fait 56 plus 8,40€. Mais si jamais le prix venait à modifier, on va écrire le nom des cellules et non le prix exact. Donc pour moi, B6 plus C6. On fait ensuite entrer du clavier et comme vous pouvez le constater, le prix TTC de ce produit est de 64,40€. Donc on va faire de même avec le deuxième exemple, égal. Cette fois, je vais sélectionner les cellules, ce sera plus simple. La première cellule fois la deuxième cellule. On fait ensuite entrer du clavier et comme vous pouvez le constater, la taxe est de 7,20€. Donc je vais finir par calculer le prix TTC, donc égal le prix acheté plus la taxe. On fait entrer du clavier et le prix est de 55,20€. Et maintenant, si vous voulez savoir comment calculer un pourcentage sur Excel, nous avons déjà fait une vidéo dessus et le lien se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.